En Algérie, la contestation qui s'est exprimée dans la foulée des révolutions en Égypte et en Tunisie n'a pas eu la même intensité. Toutefois, dans ce contexte, en septembre 2011, le gouvernement algérien a lancé une série de réformes politiques. Celles qui retiennent tout particulièrement l'attention concernent l'ouverture de l'audiovisuel au secteur privé, mettant fin au monopole d'État de la radio et de la télévision, ainsi que la dépénalisation du délit de presse. Déjà de grands journaux se sont positionnés. Il faut dire que les journalistes algériens attendaient des signes forts dans ce sens depuis bien longtemps. Alger va qu'à ses occupations. Il y a pratiquement un an, le pays a été secoué par des émeutes de la jeunesse. Puis le printemps arabe, qui font de l'Algérie le seul pays du Maghreb à voir deux régimes tombés à ses frontières, la Tunisie puis la Libye. Aussitôt, le président Bouteflika annonce une série de réformes politiques pour tenter de calmer la contestation. Parmi ces réformes, l'ouverture de l'audiovisuel au privé. En Algérie, la télévision publique se nomme l'ITIMA, comprenez, l'orpheline, l'unique. Nous sommes chez Redouane. Avec ses amis Sofiane et Sidali, ils s'apprêtent à regarder le JT de 20h de l'ENTV. Un moment de télévision très officiel. Le présentateur débute son journal par les félicitations du président Abdelaziz Bouteflika, adressée au président du Turkmenistan à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ensuite, l'actualité, c'est la visite en Algérie du président du Mali. Amadou Touré, accueilli en grande pompe à l'aéroport d'Alger par le ministre de l'Intérieur et plusieurs hauts gradés. On n'en reste pas là. Encore un autre reportage. Le président malien en visite à Clemsen, cette fois, à l'ouest du pays. Accueilli par une foule triée sur le volet. On attend les sujets faits divers de sociétés, les reportages concernant la vie de tous les jours des Algériens. Ce jour-là, des grèves et des sit-ings avaient eu lieu. Rien sur l'ENTV. Pratiquement tout le journal relate les activités officielles des dirigeants. Un état de fait que ne supporte plus Redouane. Franchement, je ne peux pas dire que je regarde cette télé. Je vais te dire pire, ça fait cinq ans que je ne la regarde plus. On regarde la télévision nationale pendant le Ramadan, par nostalgie, c'est tout. On ne déteste pas notre télé. Le problème, c'est que cette télé ne donne pas aux téléspectateurs algériens ce qu'ils recherchent. Quand on regarde les télévisions étrangères, on se rend compte que la différence est grande en termes de qualité. On se pose la question, pourquoi sommes-nous autant en retard ? Mourad Boutajin a travaillé 24 ans à la télévision nationale. Après un mandat de député, il travaille actuellement à la préparation des textes de loi qui vont consacrer l'ouverture de l'audiovisuel au privé. Il prévient, cette ouverture sera très réglementée. Moi, je suis membre au niveau de la commission de communication et culture. On est en train de débattre justement cet avant-projet. J'espère bien qu'on va le débattre pour le bien de cette ouverture de l'audiovisuel parce que l'Algérie, il en a besoin pour cette ouverture. Que ce soit du côté ouverture d'une chaîne généraliste ou des chaînes généralistes, des chaînes, comment dirais-je, thématiques ou bien des chaînes privées. Pourquoi ? Parce qu'une chaîne de télévision, quelle que soit son action, quelle que soit sa vision, quelle que soit son option, mais publique ou privée, c'est une chaîne qui est liée par une loi, par un conseil de l'audiovisuel et par bien sûr un cahier des charges. Maison de la presse à Alger, l'ouverture de l'audiovisuel annoncée parmi les premiers candidats à la création d'une télévision privée, le journal indépendant El Ouattane. Son directeur, Omar Belouchet, veut y mettre les moyens. Nous avons posulé pour une chaîne de télévision généraliste qui évoque les questions politiques, qui favorise et impulse le débat contradictoire entre les différentes opinions politiques qui traversent la société, qui permet à l'opposition de s'exprimer à longueur d'année, non pas uniquement quand il y a un événement politique majeur, comme le fait l'ENTV jusqu'à maintenant, et donc une télévision ouverte, ouverte aussi sur la créativité artistique, ouverte sur les arts. Nous avons l'ambition de faire des produits de qualité. C'est une ambition très forte chez nous, parce que nous considérons que les Algériens ont été traités comme des mineurs toutes ces dernières années en nous imposant une télévision d'état unique, de qualité médiocre, de très bas niveau, qui ont fait que les Algériens se sont considérablement détournés de cette télévision. Et aujourd'hui, tout le monde est parabolé sur El Jazeera, sur l'Arabia, sur Antenne 2, sur Arte, sur TF1. Moi, je pense que c'est anormal, c'est intolérable. Et voici les grands journaux algériens qui se saisissent de l'opportunité pour créer une télévision plus proche des préoccupations des Algériens. Les émeutes de février dernier sont passées par là. Des manifestations quotidiennes de l'opposition qui réclamaient le départ du régime. Des rassemblements empêchés par des forces de l'ordre, parfois plus nombreuses que les manifestants eux-mêmes. Avec l'ouverture de l'audiovisuel, d'autres réformes ont été promises par le président Bouteflika. Une réglementation plus libérale dans la création des partis politiques ou des associations. Des réformes cosmétiques pour Ahmed Benbitour, l'ancien chef du gouvernement algérien, est catégorique. Pour lui, le régime laisse pourrir la situation et il n'est certainement pas décidé à quitter le pouvoir. C'est ce que je pourrais appeler des réformes cosmétiques, c'est-à-dire essayer de vendre des réformes qui ne sont pas réelles pour plaire aux puissances internationales et pour se préparer éventuellement à un départ précipité. C'est ça la question. Sauf que l'expérience l'a montré, et je le répète encore une deuxième fois, c'est qu'en voulant jouer semaine par semaine pour attendre que la situation se calme, qu'est-ce qui va venir ? Il va venir une explosion et à ce moment-là, le départ sera catastrophique, d'abord et avant tout pour les tenants du pouvoir. Karim Tabou dirige à Alger le plus vieux parti d'opposition en Algérie, le FFS d'Ossinaït Ahmed. Lui aussi ne croit pas aux réformes proposées par le pouvoir algérien. La loi sur l'information est une des lois par laquelle le régime veut montrer au monde entier qu'il a compris la nécessité d'ouverture, mais force est de constater que concrètement la télévision est fermée, les possibilités de créer des télévisions restent à un sujet qui n'est pas réglé. J'allais dire, même les chaînes étrangères, même les télévisions étrangères, les journalistes étrangers ont des difficultés énormes pour exercer dans un pays qui proclame jour et nuit qu'il est favorable à l'ouverture. Difficile de tourner des reportages indépendants en Algérie, les correspondants du journal Le Figaro ou du canal francophone de la chaîne France 24 n'ont toujours pas obtenu leurs accréditations par les autorités algériennes et ce, après plusieurs années de travail sur place et des demandes répétées. Le bureau de la chaîne Al Jazeera est lui fermé depuis 7 ans. Alors, ouverture réelle ou réforme cosmétique ? Les autorités l'assurent, les premières télévisions privées algériennes verront le jour en 2012.